Écoutons un peu Alain Chamo ce matin dans sa vidéo où il essaie de démontrer à ses abonnés ou bien au public que Franco le Mignon est quelqu'un qui ne réfléchit pas ou encore comme ils ont beaucoup de diplômes, ils se disent qu'ils sont les plus intelligents au monde. Écoutons-le. Les influenceurs camerounais sont parmi les influenceurs les plus rwandaillants. L'autre jour, il y a Franco le Mignon. Franco le Mignon qui est un influenceur camerounais. Le mec a décrypté l'une de mes vidéos. J'ai eu à faire cette vidéo aussi. Le mec l'a décrypté. Je parlais un peu de Marie-Dibi mais en décryptant, il a évité de parler de Marie-Dibi. Le gars avait peur parce que l'autre jour, Marie-Dibi l'a un peu sissi. Il a dit, mais chers amis, l'heure est grave. Vous savez, Franco le Mignon, il a fait sissi, il a encore fait sissi. Donc, Marie-Dibi l'a un peu sissi. Le gars a eu peur de prononcer son nom. Très bien. Avant de continuer, à faire Marie-Dibi, je ne veux même plus trop entrer en profondeur. Vous connaissez bien ce qui s'est passé. Et quand il dit que j'ai eu peur de parler de Marie-Dibi, vous connaissez le nombre de vidéos que j'ai fait sur Marie-Dibi pendant ces moments difficiles-là. Et ce qu'il avait dit ici, c'est que quand il pleut chez le voisin, tu te moques que sa toiture ou bien les tôles sont percées. Mais tu ignores, comme chez toi, les tôles sont encore solides, que c'est le vent qui peut venir seulement emporter ta toiture. Continuons à l'écouter. Aucun necrimien sur terre ne peut fermer les portes que le Seigneur a ouvertes dans ta vie. Aucun necrimien ne peut bloquer ta destinée. Aucun. Ce genre de personne, je vais vous expliquer très simple, les amis. Soit il est dans les loges qui bloquent. Selon Franco le Mignon, je suis dans une loge qui bloque les jeunes. Ah, m'offre m'idée. Le mec a été caminisé, dont le mec a le loge au mec. Donc, le gars dit que je suis dans une loge qui bloque les jeunes. Ah, m'offre m'idée qu'il est camerounais. Petit menteur. Vous l'écoutez bien, non ? Tout à l'heure, il va dire que j'étais au sujet par rapport à sa vidéo. Je crois que c'est lui-même qui est dans le sujet. Il dit que dans ma vidéo, je l'ai traité d'un gars qui est dans les loges qui bloque les camerounais. Pardon. Écoutez d'abord bien ce que j'ai dit ce jour-là. Ce genre de personne, je vais vous expliquer très simple, les amis. Soit il est dans les loges qui bloque soit la malédition, soit la sorcellerie. Bon, je ne vais pas parler de la sorcellerie, je vais parler de la magie noire. Vous comprenez ? Vous avez bien compris. Ce genre de personnes, non ? Les gens de personnes qui tiennent ce genre de discours. Soit ils sont dans les loges qui bloque la sorcellerie, la malédition et autres. Je n'ai jamais prononcé le nom d'Alain Chamo qui est dans la sorcellerie. Encore à forte raison, il dit, que j'ai dit dans ma vidéo, qu'il est dans les loges, qui bloque les jeunes. Si tu es dans les loges, qui se sent à m'envoyer ce mouche ? Continuez à l'écouter. Vous-même, vous avez suivi ce qu'il a dit. Sauf que le mec était complètement hors-sujet. Le gars m'a appris hors-of-contest. Vous savez, j'ai eu mon professeur d'hormonéthique qui a même dit que prendre un test hors de son contest, c'est un pré-test pour raconter n'importe quoi. Donc, quand tu prends un test hors de son contest, franco a pris ma vidéo complètement hors de son contest. Je parlais dans un contest. Le gars vient, il parle des marabouts, il parle de ceci, il parle de cela. Le gars m'a pris complètement hors-contest pour raconter comment il va chez les marabouts, comment les marabouts ont fait ceci, comment les marabouts ont fait cela. Je ne parlais pas des marabouts dans ma vidéo. Très bien, il dit que je suis hors-sujet. Il ne parlait pas des marabouts dans sa vidéo. Mais il a dit, personne ne peut bloquer ta destinée. C'est ce qu'il disait dans sa vidéo. Or, je ne vois aucun endroit dans ma vidéo où j'ai dit que je pars chez les marabouts. Je ne sais pas. C'est lui qui dit. Ce n'est même pas un problème. Il disait que personne, les marabouts, ce sont des gens. Moi, j'ai pris l'exemple sur les marabouts qui ont bloqué certaines personnes qui n'ont pas pu avoir le diplôme ou bien qui ont même eu le diplôme en 10 ans. On les a freinés. D'autres qu'on les a arrachés la vie. Continuons à l'écouter. Quand tu crois en ton rêve, personne ne peut te stopper. On peut encore retarder et non stopper. Quand tu as un rêve, une vision, la seule personne qui peut stopper ce que là, c'est toi-même. Quand tu refuses de rêver, quand tu refuses de bosser dur, quand tu refuses de travailler, parce qu'aucun homme n'a ta vie entre ses mains. Pourquoi? Parce qu'aucun homme n'a ta vie entre ses mains. Aucun homme n'a ta vie entre ses mains. Personne ne peut décider de ton destin. Vous l'avez bien écouté. Il dit que je suis hors sujet. C'est très simple. Je voudrais juste te poser une question. Je ne cite que ceux-ci. Parce que ce sont des gens qui étaient un peu dans notre domaine. L'influenceur. Où sont-ils passés? Est-ce que c'est Dieu qui les a appelés? Est-ce qu'ils ne travaillaient pas? Est-ce qu'ils n'étaient pas bosseurs? Est-ce qu'ils n'étaient pas rêveurs? Est-ce que tu t'es posé cette question? Certains m'ont dit, d'autres ont cherché leur mort. Même s'ils ont cherché leur mort, c'est quelqu'un qui a décidé de les éteindre. Il y avait un chef des collectifs, des avocats là, qui était mort bizarrement. Maître Sim, c'est toujours Dieu? Est-ce que vous partez souvent à la morgue pour voir les levées des corps, les levées des corps des jeunes en désordre? C'est Dieu qui décide et qui décide que les jeunes vont mourir à 10 ans, 20 ans, 30 ans? Non, ce sont des hommes qui décident de leur destin. Continuons à l'écouter. Dans sa vidéo, les francos disaient encore que, bon, dans sa vidéo, il disait que non, qu'un marabout peut te bloquer. Ok? Là, il n'a pas tort, il a raison. Il m'a dit pourquoi? Le marabout peut te bloquer. Pas par ses pouvoirs. Mais le gars utilise la peur et le doute. Le gars s'émentoie la peur. Il s'émentoie le doute. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. La plupart du temps, les marabouts utilisent la peur. Ils mettent en toi la peur. Les gars disent que non, je veux faire ci, je veux faire cela. Et ça crée en toi la peur. Et quand tu as la peur, tu n'as plus de foi. Parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Quand tu as la peur, tu n'as plus de foi. Et c'est pour cette raison que chaque jour, je demande aux jeunes de se faire confiance. Parce que si tu ne te fais pas confiance, d'abord, tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Mais se faire confiance, ne pas avoir peur, ne suffit pas. Ne veut pas dire qu'on ne doit pas être prudent. C'est ce que moi, j'essaye de faire comprendre aux gens depuis. Puis, M. Alain Tchamou, nous n'avons pas grandi dans les mêmes conditions. D'ailleurs, moi, j'ai grandi au village. Toi, tu as grandi peut-être en bain ou en ville. Donc, on ne connaît pas, on n'a pas vécu la même réalité dans nos vies. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont grandi dans les mêmes conditions comme toi qui vont te comprendre. Il y a des gens qui ont grandi dans les mêmes conditions comme moi qui vont me comprendre. On est parfaitement d'accord. Mais sauf que toi, tu essaies de faire croire que moi, c'est moi le fou. Moi, je n'ai pas condamné tout ce que tu racontes. Mais je dis encore, tu ne peux pas dire qu'un homme ne peut pas décider ou bien quelqu'un ne peut pas décider du destin de l'autre. Pourtant, nous avons des preuves palpables devant nous qui éclairent. Tu as même pris l'exemple. Tu es allé loin, tu as pris l'exemple. Samuel Leto qui est parti d'échec en échec et qui a cru en lui pour atteindre ses objectifs. Et c'est pour des raisons que Samuel Leto est l'une des personnes que j'admise beaucoup aujourd'hui et que je prends comme idole dans le sens de la détermination, dans le sens du travail, dans le sens du combat. Voilà quelqu'un qui est combattu par rapport à ses idéologies, par rapport à son engagement, par rapport à sa détermination, par rapport à son courage. Et c'est un peu la même chose que moi j'ai subi à mon petit niveau. Et chacun subit qu'à son niveau. Vous voyez, aujourd'hui je suis devenu locataire. Pourtant hier j'étais bailleur. Beaucoup se sont morts de moi, inconscient, se sont moqués de moi, oui. Mais, vous devez comprendre que ce sont les réalités de la vie. Mais si je devais rester là-bas et dire que personne ne peut rien, parce que personne ne peut décider de mon destin. J'ai failli perdre, à moins de demi, j'ai perdu mon enfant dans mes mains. Je devais être conscient et dire que personne ne peut rien, personne. Depuis que je suis parti, pourquoi j'ai la paix ? Monsieur, faites très attention au discours que vous tenez. Donc ceux qui peuvent me comprendre, comprendre mon contexte. Et je ne suis pas hors sujet. Je continue à te dire, je comprends bien ce que tu expliques. Et ce que moi je réponds dans ta vidéo, concernant tes explications, c'est bien clair. Si tu fais semblant de ne pas comprendre, ou bien de détourner le sens de ma vidéo, il n'y a pas de problème. Bref, moi je pense qu'ici, nous ne sommes pas dans une compétition où il y a un trophée à gagner. Et en ce qui concerne les commentaires, comme toi tu es content, les gens font les commentaires en ta faveur. Les commentaires mon frère, nous on n'a plus le temps pour ça. C'est en fonction du milieu, ou bien des frustrations, ou bien de ce qu'on vit dans nos vies, de nos conditions de vie. De nos milieux où on a grandi, dans quelles conditions on a grandi, vous comprenez un peu non ? C'est ça les commentaires, chacun vient verser juste ses frustrations. Franco est si, Franco est sagement contre, balance. En passant, si quelqu'un qui arrive à Yaoundé, qui est dans le besoin des appartements, ou bien d'un appartement meublé, s'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté de Colbisson. Dans cette cité, à 1 km et demi du Carfou, Colbisson, sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Donc si quelqu'un arrive, donc si un benguiste arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit, calme. Contentez le nouveau qui s'affiche au bas cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Vraiment, cet endroit est impeccable. Je vous rassure. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.